Bonjour à tous! Alors, je vous propose une vidéo pour mobiliser les épaules, en particulier les homoplates. On va les bouger dans toutes les directions, c'est-à-dire les élever, élévation, les abaisser, abaissement, les projeter vers l'avant, donc une protraction, et les rapprocher vers l'arrière, une rétraction. Et on va faire ça dans différentes positions, sur le dos, ensuite aquadripède et debout. Puis on va mélanger tous ces mouvements-là. Alors, on commence sur le dos. On peut garder les jambes pliées, s'installer confortablement, au besoin, vous pouvez ajouter un support pour la tête. Vraiment, il faut être confortable. Et là, on va lever les bras, comme ça, de façon détendue. Et vous allez essayer de ressentir vos homoplates. Donc ici, vous allez sentir l'épine intérieure de l'homoplate en contact avec le sol, dans mon cas avec le tapis. Et là, je vais glisser les épaules vers le haut, mais je vais ressentir aussi que c'est les homoplates qui s'élèvent. Et je vais ensuite les glisser vers le bas, c'est-à-dire vers le bassin, mais on sent que c'est les homoplates qui descendent. Et je vais répéter comme ça, de glisser les épaules vers le haut, et puis glisser les épaules vers le bas. Mais en fait, c'est les homoplates qui se font glisser en haut, qui s'élèvent, et puis qui s'avassent. Alors on fait ça quelques fois, juste bien identifier ce mouvement, cette capacité de mouvement, qu'on peut développer. Elle est plus haut, elle est plus bas. Et maintenant, on va faire les deux autres mouvements où on va avancer, c'est-à-dire mes homoplates, si je prends mon corps avec mes mains, je vais sentir que mes mes homoplates se sont écartées, mais qu'elles ont aussi été projetées sur le côté du corps, comme s'ils voulaient avancer. Et ensuite, je vais les rapprocher, donc ils vont venir vers la colonne, qui va aussi avoir tendance à faire pousser la cage classique vers l'avant. Et là, je vais répéter, c'est d'écarter mes homoplates, c'est-à-dire les protracter, et ensuite les rapprocher, c'est-à-dire les rétracter. Donc j'essaie de sentir cette possibilité d'écartement, d'ouverture entre mes homoplates, et ensuite de les rapprocher. Alors, quelques fois comme ça, on essaie d'utiliser le sol pour ressentir ce rapprochement des homoplates, et ressentir qu'ils peuvent s'ouvrir. OK, alors, on a une base, maintenant, on va s'asseoir pour se mettre à quatre pattes, et on va continuer ces mouvements-là, mais à quatre pattes. Alors, vous vous installez confortable ici, moi je vous recommande d'amener le poids vers l'arrière, un peu plus, comme ça c'est moins de pression pour les poignets, et c'est mieux pour vos lombards. Et là, ici, on va lever les épaules, et puis les descendre. Mais encore, on peut ressentir que c'est les homoplates qui glissent vers le haut, et puis qui glissent vers le bas. Et là, on essaie d'identifier, ou d'isoler, en fait, ce mouvement des homoplates qui glissent sur la cage thoracique vers le haut, et puis qui glissent sur la cage thoracique vers le bas. Et on essaie de ne pas impliquer la colonne, et ni le reste du corps. Bien sûr, il y a mes bras qui bougent, il y a mes épaules, mais j'essaie que rien d'autre bouge. Et maintenant, on va faire l'autre mouvement, où on va écarter les homoplates, donc ça me demande de pousser dans le sol, de remonter la cage. Et ensuite, on va rapprocher les homoplates, ça me demande de serrer les homoplates vers la colonne. Donc bien sûr, ici, on va avoir tendance à arrondir le dos quand on protracte, et on va avoir tendance à cambler le dos quand on rétracte les homoplates. Mais essayez de minimiser les impacts sur la colonne vertébrale, et d'isoler le mouvement des homoplates. Alors, quelques fois encore, comme ça, où on rétracte les homoplates, et on les protracte. C'est-à-dire qu'ils glissent sur la cage, un vers l'autre, vers la colonne, et ils glissent sur la cage, éloignés l'un de l'autre, vers le côté du corps. Et maintenant, on va combiner ces mouvements pour faire des cercles. C'est-à-dire, vous allez rétracter, ensuite je vais lever, donc vers la tête, élever les homoplates, les garder en haut, mais les propulser vers l'avant, les écarter, et ensuite on va les redescendre vers la cage, vers le bassin, donc les abaisser, et encore on va les rétracter. Donc avec mes épaules, je vais tracer un cercle vers la tête, ensuite vers le sol, ensuite vers le bassin, ensuite vers le plafond. Donc, je peux m'imaginer que mes épaules sont en train de faire un cercle autour de ma cage thoracique, donc ma cage thoracique doit effectivement bouger, donc avancer, descendre, elle doit reculer, elle doit remonter. Et on fait ça encore quelques fois dans ce sens, c'est peut-être pas évident si c'est la première fois qu'on fait ça, et puis là dans l'autre sens. Donc je vais vers les oreilles, vers le plafond, vers le bassin, vers le sol, encore vers les oreilles, le plafond, le bassin, et là je vais essayer de rendre ça un peu plus fluide, en essayant bien sûr de ne pas trop laisser la colonne être influencée par ce mouvement. Ok. Alors maintenant on va tout simplement répéter ces quatre mouvements et les cercles, mais debout. Alors cette fois-ci, on reprend ce mouvement d'élévation et d'abaissement. Laissez les bras près du corps, je vais vous montrer de côté, où on élève les épaules et on les abaisse. Alors on essaie de sentir comment c'est les omoplates qui s'élèvent et les omoplates qui s'abassent. Alors je vais enlever mon chandail, j'aurais peut-être dû faire ça avant. Et je vais vous montrer comment ici les omoplates s'élèvent et s'abassent. Donc ici j'ai les doigts sur la bordure interne pour voir les omoplates qui lèvent et les omoplates qui descendent. Alors on va faire ça quelques fois encore d'élever et de descendre les épaules pour sentir ce glissement d'omoplates sur la cage, vers le haut et vers le bas. Et là ensuite on va faire l'autre mouvement où on essaie de protracter, donc d'avancer les épaules, les omoplates, et de rétracter les omoplates, c'est-à-dire reculer les épaules. Donc je monte de côté où j'élargis les omoplates et je rétracte les omoplates. Et si je monte de côté, je vais voir que mes omplates vont se rapprocher de la colonne, les muscles vont se serrer. Et là hop, les omoplates vont s'écarter de la colonne, s'ouvrir. Alors bien sûr que ça va avoir un impact sur la cage thoracique, mais j'essaie le plus que je peux vraiment d'isoler le mouvement. Les omoplates et les bras bien sûr qui glissent un vers l'autre et qui glissent éloignés l'un de l'autre. Et là maintenant on va faire des cercles avec tout ça. Toujours les bras près du corps, je vous le montre de côté, je crois que c'est plus intéressant visuellement. Vous allez lever les épaules, les garder hautes, mais maintenant les reculer. Les garder derrière, mais maintenant les abaisser. Les garder basse, mais maintenant les avancer. Et on continue comme ça vers le haut, vers l'arrière. On essaie de faire des grands cercles, de ne pas couper les coins moires. Je ne sais pas comment dire, mais de faire vraiment les plus grands mouvements possibles. D'impliquer les omoplates, les épaules à leur maximum, sans trop laisser la colonne métébrale subir le mouvement. Et on en fait encore deux autres. Et on va faire ça de l'autre côté, alors vers l'avant dans le cercle. Je vais changer de côté, et comme ça roule. Alors je vais rétracter, élever, avancer, protracter, abaisser. Alors tous les mouvements des omoplates qui peuvent glisser, se mobiliser sur la cage thoracique. Alors voilà, c'est une introduction aux mouvements des épaules, particulièrement aux omoplates. Et ça, ça va vous être utile pour tout un développement qu'on peut faire avec les épaules. Mais juste se sentir plus mobile, avoir bougé et être plus libre dans ses épaules. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.